Ce titre un petit peu provocateur de science juridique fiction, on a l'habitude à l'université de parler de science juridique, effectivement, mais est-ce que c'est dans le même sens que le terme de science qu'on utilise habituellement en science-fiction, et en particulier, puisqu'on joue avec le terme de science-fiction, est-ce que le type de spéculation qu'on peut faire en jouant avec le droit est de même nature que les spéculations que peuvent faire les auteurs de art science avec la science ? Ok, merci d'abord Eric. Alors, ravi une fois de plus de vous retrouver. Alors, est-ce que le droit est une science ou est-ce que le droit fait de la spéculation ? Je ne suis pas allé jusqu'à ce que le droit est une science, mais n'hésite pas si tu as envie de rentrer là. Alors oui, je vais donner mon point de vue sur ça, puisque science juridique fiction, il y a quand même... Donc pour moi, le droit n'est pas une science, au sens académique du terme, on va dire. Mais par contre, il y a une science du droit, c'est-à-dire qu'il y a une façon de penser la règle de droit, de penser la nature du système juridique, ce qu'on appelle la doctrine en général. C'est une réflexion savante sur le droit qui remonte à l'Antiquité, en particulier aux Romains, à l'approche romaine du droit. Donc le droit n'est pas simplement ce qui est appliqué pour organiser une société, mais aussi ce sur quoi on réfléchit. Et donc on réfléchit comme des scientifiques peuvent le faire. On débat, on discute depuis toujours, depuis l'Antiquité, sur le bien fondé de la règle de droit. Donc il y a non pas le droit en tant que science, mais il y a une science, une réflexion scientifique sur le droit qui existe depuis très longtemps. Quant à la dimension spéculative, je pense que tu faisais référence à la speculative fiction qui avait été mise en avant, notamment par Robert Heinlein et par la science-fiction américaine. C'est-à-dire cette idée que la quintessence de la science-fiction, c'est la réflexion sur les sciences et sur la manière dont les sciences informent la société. Là aussi, on peut tout à fait faire du droit spéculatif. Et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion de vous le dire, à Nice précisément, a été créée il y a moins de deux ans maintenant, une chaire de droit numérique, une chaire expérimentale de droit numérique, la chaire Alexandre Coiré, qui est animée par des gens extrêmement brillants dont je ne fais pas partie. Moi, je suis juste, de temps en temps, je travaille avec eux, mais je ne suis pas porteur du tout de ça. Et on travaille vraiment sur la manière dont le droit va s'adapter à l'âge numérique et dont le fonctionnement même du droit va répondre aux défis que nous pose la frontière numérique qui est sur nous maintenant. Non, on y est complètement. Donc la réponse est plutôt oui pour la spéculation. Et je voudrais rajouter qu'on peut considérer philosophiquement, de toute façon, que d'une certaine manière, le droit est une fiction sur laquelle on s'entraîne à penser de façon scientifique pour appliquer ensuite le droit effectif. C'est particulièrement vrai dans l'histoire occidentale, dans la mesure où on a eu pendant longtemps une période où les juristes apprenaient en France et dans les autres pays la romanistique, c'est-à-dire se fonder sur un droit romain qui était celui du Code de Justinien, qui n'avait probablement jamais été appliqué. Il y en avait trois exemplaires dans tout l'Empire romain, si tu veux. Et en plus de ça, quand tu l'apprenais, toi, tu étais en train d'apprendre un droit qui n'était précisément pas le droit positif. Tu allais devenir juge pour appliquer la coutume ou plein d'autres choses. Mais on t'apprenait à penser à partir d'un système fictif qui t'apprenait à bien penser, à prendre les algorithmes et les raisonnements juridiques bien formés sur des cas fictifs. Et ensuite, toi, tu devais appliquer la coutume d'un endroit et du seigneur où tu te trouvais. Donc le terme de science juridique fiction désigne une des racines, c'est pas la seule, mais c'est l'une des racines du droit contemporain. Jean ? Oui, peut-être une petite nuance. La science, c'est quoi ? C'est peut-être un champ d'études qui permet de découvrir quelque chose. Alors est-ce qu'on peut découvrir quelque chose dans le droit ? Peut-être selon la façon dont on considère le droit. Alors très rapidement, rassurez-vous, il y a une grande division dans la théorie du droit, qui est le droit positif et le droit naturel. Le droit positif, c'est tout simplement l'ensemble des règles écrites qui sont sanctionnées par la puissance publique. Donc ça peut être n'importe quel droit du moment que c'est appliqué par l'État. Donc ça peut être un droit fasciste, un droit nazi, un droit de ce que vous voulez. Et puis vous avez le droit naturel qui est ce que devrait être le droit pour toutes les communautés humaines. C'est-à-dire quels sont les droits que nous avons, quelles sont les obligations, les droits que nous avons, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos différences de civilisation, j'allais dire presque. Et ça, est-ce qu'on peut le découvrir ? Oui, peut-être. Il y a en tout cas beaucoup de chercheurs qui s'y emploient pour essayer donc de dégager un ensemble de règles qui nous permettraient de dire que nous sommes des humains et pas simplement des gens qui se sont organisés éventuellement de façon très violente et très nocive. Oui, et pour prolonger ça, le droit naturel, c'est quelque chose qui est pensé depuis l'Antiquité aussi. Cette notion de droit naturel, elle a un peu évolué. On pourrait dire qu'on avait un droit naturel plutôt objectif jusqu'au Moyen-Âge à peu près. Puis après, on passe à des droits subjectifs, des droits fondamentaux de la personne humaine. Mais pour certains juristes, malheureusement pas la majorité aujourd'hui, mais pour certains juristes, le droit naturel existe avant l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui est dans le droit naturel et pas le droit naturel qui est une résultante de l'histoire. Il y a une antériorité du droit naturel qui est une conviction, qui est une fiction aussi d'une certaine façon, qui est que toute l'histoire humaine finalement s'inscrit dans le droit naturel, ce qu'on appelait jadis les justes naturalistes. C'est-à-dire qu'il y a une nature humaine, et c'est la vraie question que se posent les juristes, et cette nature humaine se décline, se diversifie, se raconte en fonction de sociétés humaines qui sont très différentes les unes des autres, mais qui sont toutes rattachées par une notion commune qui serait par exemple la notion de dignité de la personne humaine. Et ça c'est une idée qui est très importante, et que peut-être on découvre ou que parfois on oublie en fonction des écoles de droit. Et là aussi il y a un point commun entre les écoles de juristes et peut-être certaines écoles de méthodes de recherche scientifique qui peuvent se succéder. Et là je vais hacker le débat, c'est-à-dire je vais prendre le boulot du médiateur, mais du coup si tu penses que le droit... Moi j'en fierais, mais je me porte, vous n'hésite pas. Le droit naturel, là tu viens de l'enter spontanément, c'est normal, sur la dignité humaine, machin. Quid, voilà, des extraterrestres débarquent, qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a une vision justement optimiste qui est celle de Luc Reinhardt dans son dernier roman Invasion, où précisément parce qu'ils sont des extraterrestres et qu'ils rentrent dans aucune des catégories, finalement il y a une espèce de ces boules-là qui échappent au procès parce qu'on ne peut condamner à mort qu'un être humain et elle l'est pas et tout ça. Or, ce qu'on observe plutôt dans les temps récents avec notamment les décisions qui ont été prises par les Américains, c'est que précisément dès qu'on arrive dans un vide juridique, dans un cadre, ils partent plutôt du principe qu'il n'y a plus aucune protection et qu'on peut faire ce qu'on veut aux gens, d'accord ? Les abattre ou les torturer ou les machins comme ça. Donc Luc Reinhardt, il est pourtant un subversif et un critique du machin, est spécialement optimiste dans ce cas-là en disant que le droit naturel commencerait par se dire « Attention, je dois me suspendre et repenser la protection ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on a déjà ce débat moins exotique et quand même d'actualité sur les animaux, qui ont un droit ou pas, ça c'est une vraie question de société, puisque par hypothèse un animal n'a pas les moyens de saisir un juge ou de faire valoir ses droits ou les obligations des humains à son égard, mais donc il y a déjà une réflexion qui est menée là-dessus. Si les extraterrestres débarquent et qu'on se pose la question de savoir s'ils ont des droits ou pas, on peut considérer que tout être doté de sensibilité devrait avoir un droit minimum ou des droits à faire protéger. Donc oui, on devrait au moins s'interrompre, s'il y avait des extraterrestres qui arrivaient, avant de savoir comment on interagit avec eux, peut-être pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on leur reconnaît. Et s'ils sont venus jusqu'à nous, a priori, ils ont... si ce n'est une intelligence, au moins en tout cas une sensibilité, ce sont des êtres sensibles qui ont construit, a priori, une société en plus de fusées. Et donc oui, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors une des réponses, c'est Star Trek. La série Star Trek apporte une réponse tout à fait claire à cette question-là, avec tout le côté d'imprégnation, d'acculturation américaine des années 60 que Gene Roddenberry, le créateur de la série, a donnée à son œuvre et à toutes ses suites. C'est l'idée qu'il y a des directives fondamentales que la Fédération doit respecter et que ces directives fondamentales s'appliquent de façon presque impérative, on va dire, quelles que soient les situations dans lesquelles la Fédération se trouve. Par exemple, un premier contact avec une espèce extraterrestre sensible et intelligente, eh bien cette expresse extraterrestre sensible, intelligente, inconnue, peut-être est fondamentalement différente de ceux qui sont les signataires de la charte première de la Fédération, est protégée par les directives de la Fédération. On ne peut pas modifier son destin, on ne peut pas faire de colonialisme primaire en lui imposant une forme juridique, et elle est protégée, elle est supposée être protégée par cette notion fondamentale de dignité et de respect de l'histoire et de l'identité de chaque civilisation. Donc ça, c'est une réponse évidemment très optimiste, très positive, très américaine d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ces catégories-là se posent aujourd'hui pour les animaux, ça va se poser pour les robots, pour les intelligences artificielles, pour tous ceux qui vont nous aider à être peut-être humains de manière différente. Et au fond, la question que ça pose, c'est qu'est-ce que l'être humain ? Et c'est une question de la science-fiction fondamentale. Je pense que quand on écrit de la science-fiction, qu'on raconte des histoires qui se passent dans un futur lointain ou qui sont des rencontres d'altérité avec d'autres espèces ou d'autres intelligences ou d'autres formes de vie, en filigrane, la question de tout auteur de science-fiction, c'est comment je définis qu'est-ce que l'humain ? Est-ce que l'humain se définit par sa biologie ? Est-ce qu'il se définit par sa maîtrise des sciences ? Ou est-ce qu'il se définit simplement par son attachement à des valeurs fondamentales, par exemple ? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que l'humain ? Ou est-ce que c'est qu'est-ce que la personne ? Est-ce que c'est le sujet juridique qui est en compte ? Je te rappelle qu'il y a des personnes morales qui ne sont pas des êtres humains et que ça nous pose un énorme problème actuellement. La personne. Est-ce que la personne, oui. Exactement. C'est vrai que c'est dans le débat juridique, j'allais dire presque de base, c'est de savoir qui a une personnalité juridique, c'est-à-dire qui est donc susceptible d'avoir des droits et des obligations. Et évidemment, ce ne sont pas... Tu as tout à fait raison que des êtres humains sont des personnes morales qui sont des entités immatérielles, sont donc, on disait, éventuellement des animaux qui n'ont pas la capacité par eux-mêmes de saisir un tribunal. Ça peut être autre chose, ça peut être une fédération, ça peut être tout ce qu'on veut. En tout cas, il faut un représentant humain, entre guillemets, c'est-à-dire il faut bien quelqu'un qui porte la parole pour cette personnalité juridique-là, puisqu'il faut pouvoir saisir un juge et lui demander de faire appliquer telle ou telle règle de droit. Et ces questions de personnalité, elles posent un débat beaucoup plus, j'allais dire presque polémique, qui est celui de, donc, on disait, du droit minimum que peuvent avoir des êtres pensants et la façon dont eux-mêmes déjà se sont organisés. C'est une question de... Là, on va rentrer un peu dans le relativisme culturel. Est-ce que toutes les cultures et leurs droits, tels que eux se le définissent, sont toutes valables entre elles ? Si on tombe sur une société extraterrestre qui mange un bébé sur trois, par exemple, parce que ça fait partie de leur culture, est-ce qu'on va dire, nous, en tant qu'être humain, mais non, c'est choquant, parce qu'un bébé sur trois, c'est pas possible, il faut que tous les bébés puissent vivre et pas être mangés ? Ou bien est-ce qu'on va dire... Ah non, 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 parce que c'est leur culture, et c'est comme ça qu'il faut leur laisser leur façon de s'organiser au niveau droit et obligation, d'où la question du colonialisme, d'où la question de... Toutes ces questions-là qui sont pratiquement insolubles en soi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de réponse, je ne pense pas, aujourd'hui définitive qu'on puisse y apporter, ce sont des curseurs à placer, mais ce sont des questions fondamentales, si un jour on rencontre une civilisation extraterrestre, s'ils viennent à notre rencontre, et à se poser comment est-ce qu'on va les juger, et cette fois-ci au sens juridique, mais au sens aussi presque philosophique. Et comment ils vont nous juger, eux ? Parce qu'eux aussi, on suppose qu'ils auront... Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais en fait, vous évoquez un cas réel de la science-fiction, si je veux m'exprimer ainsi, c'est Franck Herbert dans Dosadis et l'étoile et le fouet, puisque les gouachins mangent leurs enfants, en effet, à l'âge de 10 ans, qui ne sont pas assez rapides pour échapper au père, dans la traversée. Et en effet, dans ce roman-là, il y a un système juridique de la fédération, et c'est le droit gouachin. Ce n'est pas du tout le droit humain. Le droit humain a été considéré comme un produit de suculture inférieure, et donc c'est bien le droit gouachin qui s'applique. Et ce droit a des caractéristiques, d'ailleurs, assez étranges par rapport à ce que nous, on exige du droit. C'est-à-dire, il est fait pour éviter une inflation de loi, une surcodification. Il est fait pour éviter aussi que la jurisprudence devienne proliférante et crée une dépendance de chemin. Donc il est prévu que le droit doit permettre de faire une révisibilité constante des principes, y compris du principe de révisibilité, ce qui, à un moment donné, dans le deuxième roman, pose vraiment un gros paradoxe. Et il y a quand même des dispositions qui sont assez étranges, parce que pour nous, le droit est quand même un appareil de routinisation, si on en croit Weber. Et donc, ça doit permettre une forme de prévisibilité. Et visiblement, chez les gouachins, ce n'est pas ça. Le droit leur permet de régler la conflictualité. Mais par exemple, la norme d'objectivité non plus n'est pas présente. C'est-à-dire, le juge dit, à un moment donné, assez régulièrement, de toute façon, si je peux choisir en fonction du camp que je représente, je le ferai. Il y a des choses qui sont perturbantes. On ne sait pas jusqu'à quel point il est crédible de pouvoir fonctionner avec un droit gouachin. Mais tout de même, ça fait pas mal réfléchir, je trouve, que ces deux romans de Frank Herbert. Il n'est pas fait pour réformer le droit naturel, en plus. Leurs coutumes, qui consistent à manger leur bébé, par exemple, sont hors du droit. On ne peut pas se statuer dessus. Alors, on continue. Ça va, on continue. Ça va ? Ne vous inquiétez pas. Mais assieds-toi. Ce qui est très important aussi, c'est la question qu'il vient de poser, c'est les limites du droit. Quelle est la place du droit dans une société ? Alors, tout n'est pas juridique. Ça dépend comment vous le voyez. Mais en gros, moi, je vais le dire en tant qu'historien du droit, qui a fait un peu d'anthropologie juridique, qui a été formé par des anthropologues du droit à un moment donné. Chaque société définit le droit de façon différente. Alors, aujourd'hui, on est un peu dans la mondialisation. On a un peu tous l'impression d'avoir la même définition du droit. Ce n'est pas tout à fait ça et ce n'est pas tout à fait vrai. Mais le droit est à géométrie variable. Par exemple, on distingue traditionnellement le droit de la morale. C'est le problème que vous avez quand vous avez une décision de justice et que vous êtes parfois choqué ou désagréablement surpris par cette décision qui vous semble aller à l'encontre de votre sens éthique ou de votre rapport que vous, vous avez à la morale, parce que le droit est fait pour organiser un certain ordre social. Être prévisible. Alors, pourquoi le droit est fait pour cette prévisibilité ? Ce n'est pas universel. C'est un choix culturel que nous avons fait il y a presque 1000 ans maintenant. C'est-à-dire que nous avons construit une société étatique et nous avons confié à l'État la sanction du droit. Or, le but de l'État étant l'ordre public, eh bien, le droit a fait sien le but de celui qui le sanctionnait, qui le protégeait, qui lui permettait d'exister, c'est-à-dire l'ordre public. Mais il y a des sociétés dans la science-fiction ou il y a des sociétés dans le monde dont le rôle ou la dimension qu'elles attribuent au droit n'est pas l'ordre, mais plutôt le sentiment d'harmonie, le sentiment de bien-être, le sentiment d'acceptabilité et surtout de justice. Et du coup, parfois, une décision va être peut-être insatisfaisante, fragile, réitérée des centaines de fois, ce qu'on appelle des palabres, par exemple, des débats, des discussions. Mais tout le monde se sentira en accord avec cette décision parce que le but, c'est l'harmonisation des rapports entre les individus et non pas l'imposition d'un ordre. Et nous, nous avons cette vision un peu biaisée que la science-fiction nous permet de mettre en lumière, parce qu'on fait un pas de côté, donc on le voit mieux, de cette conviction que nous avons que le droit doit dire ce qui est juste et ce qui est injuste, alors que ce n'est pas vrai de toutes les situations et potentiellement de toutes les sociétés. Du coup, je vais continuer de hacker le débat. Je voudrais évoquer la mémoire d'un grand auteur, de grand producteur de sciences juridiques fiction qui était le juge Paul Magnot, le bon juge. Parce que si vous vous souvenez bien, il faisait ça, c'est-à-dire, c'est un juge français au début du XXe siècle qui, au lieu de prendre les décisions en fonction du droit positif qui était celui de cette époque, qui était un droit très réactionnaire. Et lui, il était plutôt quelqu'un qui était radical socialiste, prenait constamment toutes ses décisions en éthique, en équité. C'est-à-dire, s'il y avait eu un accident du travail, le patron avait toujours tort, il devait payer pour les frais du soin de l'ouvrier. S'il y avait un divorce, il donnait toujours raison à la femme de façon à ce qu'elle soit quand même dédommagée, et ainsi de suite. Il prenait toute une série de décisions qu'on pourrait juger idéologiques, mais qui correspondent beaucoup mieux à notre sens actuel de la justice que le droit de cette époque. Et ces décisions ont été régulièrement cassées ensuite en appel, sauf qu'on peut le condamner. C'est-à-dire que dans les manuels d'histoire du droit, il est présenté comme un juge aberrant, si vous voulez, quelqu'un qui fait de la science-fiction. Le problème, c'est que si on ne regarde vraiment honnêtement maintenant, il est quand même à son étage quelqu'un qui a réussi à changer deux fois la règle de droit. Il a d'une part inventé la notion de vol par nécessité, c'est-à-dire quand quelqu'un volait pour se nourrir ou nourrir ses enfants, systématiquement il l'a quitté, et la cour d'appel a fini par lui donner raison et s'est rentré dans le droit. Et la deuxième fois, il a obtenu la fin du délit de vagabondage. Quand vous n'aviez pas assez d'argent en poche, on pouvait vous arrêter ou vous mettre en prison. Et il a dit que c'est totalement absurde, ça coûte à la société en plus de nourrir les gens en prison, donc les gens ont le droit d'être indigent, ce n'est pas un crime d'être pauvre. Et le fait est que ça aussi, le délit de vagabondage a fini par être cassé par la... Je ne sais pas si c'était la cour de casse de l'époque, mais quelque chose comme ça. Mais enfin, tu aurais-t-il que ce juge-là est un type qui tout seul, par son expérience de jugement en équité, a fait bouger le droit ? Oui, avec la question que ça pose, de savoir si ce genre de comportement est souhaitable parce qu'il est extrêmement minoritaire et que ce ne sont que quelques personnes qui font ça, ou si c'est quelque chose qu'il faudrait voir généraliser avec le défaut que vous imaginez tous très vite, qui est qu'à ce moment-là, il n'y a plus la fameuse prévisibilité dont on parlait, parce que si vous avez une règle de droit et que vous allez voir un juge qui vous dit... qui n'applique pas la règle de droit parce qu'il pense qu'il ne faut pas le faire, du coup, vous ne savez plus comment réagir, parce qu'il faut aussi que vous puissiez prévoir dans l'avenir ce que vous voulez faire. Alors, sachant que le droit, c'est aussi, on l'a dit, un moyen de pacifier les relations. C'est un moyen de gérer votre colère et votre préjudice. Je ne suis pas content parce que je pense que vous m'avez fait un mauvais coup ou je pense que vous me causez un préjudice. Soit je prends mon épée, mon fusil ou mon pistolet laser selon les hypothèses et je vous tire dessus, et puis on voit comment ça tourne. Bon, ça, c'est une façon de faire qu'à ses limites. Soit je me délègue donc un tiers, le juge, les règles de droit, etc., pour dire qui a tort et qui a raison, mais d'un point de vue juridique. On n'est plus dans l'éthique, on n'est plus dans la morale, on est dans des règles de droit qui organisent le conflit et qui organisent le préjudice, la gestion de ce que vous ressentez-vous comme un préjudice. Et ça, in fine, ça amène à un raisonnement peut-être encore plus large, qui est la question de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et qui est dans notre société un débat infiniment compliqué qu'on ne va certainement pas résoudre là, mais qui est un débat quand même qui sous-tend toutes les questions juridiques, parce que qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal ? Est-ce que je considère que c'est bien que les choses se passent comme ça ? On disait par exemple le coup de l'accident du travail. Est-ce que je considère que c'est bien que l'employeur soit systématiquement sanctionné parce que, pour diverses raisons, alors sociologiques, philosophiques, ou ce qu'on veut, ou est-ce que je considère que c'est mal ? Et à ces réponses, à ces questions dont il est difficile d'avoir une réponse claire, le droit lui dit, en tout cas, ça, ça peut être fait, ça, ça peut ne pas être fait. Dans tel cas, je fais une bêtise, dans tel cas, je n'en fais pas. Et si on rajoute ça avec une dimension, disons, science fictionnelle, d'extraterrestres ou de ce qu'on veut, et je voudrais revenir juste en mots sur l'effet miroir de tout à l'heure, si les extraterrestres arrivent et qu'ils réfléchissent sur notre façon à nous de nous organiser, qu'est-ce qu'on leur reconnaîtrait comme, disons, droit, on revient sur cette notion, de nous critiquer ? Est-ce qu'on considère qu'on a systématiquement raison, que notre système est toujours le meilleur parce que c'est le nôtre ? Ou bien si une société extraterrestre arrive et nous dit, mais oui, mais là, vous faites n'importe quoi, votre façon de vous organiser, c'est odieux, c'est monstrueux, etc., pour des choses qui, nous, nous paraissent tout à fait valables, et c'est le cas du fameux juge, puisque, voilà, on dit, aujourd'hui, quand on regarde les décisions de ce juge, on se dit, elles sont plutôt pas mal, elles sont plutôt bien, il a fait progresser le droit, mais ça veut dire que, donc, le droit de l'époque était, à nos yeux d'aujourd'hui, pas bon, sur ces aspects-là, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce que si quelqu'un vient nous dire, c'est vous qui êtes pas bon, on lui dit oui, on lui dit non, on lui dit, c'est pas tes oignons, mais là, on revient sur la question du relativisme culturel, ce sont ces questions-là qui, dans les univers imaginaires même, et puis dans les univers réels, tournent, et qui sont absolument fondamentales, mais à nouveau, on va pas, je pense pas, répondre à tout ça aujourd'hui, mais, voilà, ce sont questions qu'un créateur d'univers peut avoir en tête quand il essaie de donner corps. Du coup, j'ai une question, est-ce que vous avez créé des lois dans vos oeuvres ? Ah oui, alors très peu, mais oui, moi, oui, dans le bonheur TM, c'est une société qui met en scène une surconsommation, et qui met en scène une surconsommation, j'en dis pas plus. Alors évidemment, dans cet univers-là, il y a un article du Code la Comité. Tu peux nous en dire un peu plus. Je peux en dire un peu plus, ok. Alors j'en dis un peu plus. Alors c'est un univers qui est fait pour montrer, pour parler d'aujourd'hui, comme le fait souvent la SF, et qui est fait pour nous montrer ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire quand on considère que la consommation de biens matériels, de services, est une réponse au sens de la vie, presque. Je me définis parce que je consomme, parce que j'ai un certain niveau social, parce que j'ai un certain niveau économique, etc. Dans cet univers, il est illégal de ne pas consommer. Donc vous avez un article du Code la Consommation qui punit ceux qui ne consomment pas. Ce qui est un raisonnement qui devrait être d'ailleurs le nôtre, je ne veux pas vous faire peur, mais on devrait y arriver, parce que vous l'entendez partout dans les médias, notre système fonctionne parce que nous consommons. Si nous arrêtons de consommer, nous créons des problèmes graves économiques. Nous avons une décroissance, nous avons du chômage, nous avons etc. On a besoin de dépenser. On a déjà quelques lois, d'ailleurs vous avez des ravalements de façade à faire tous les X années, etc. qui obéissent peut-être à d'autres logiques que simplement celles de nous faire consommer, mais qui nous obligent à consommer quand même quelque chose. Et on devrait arriver un jour à un univers où nous sommes obligés de dépenser de l'argent pour faire tourner la société. Donc dans Bonheur, il y a des policiers spécialisés là-dedans, on traque les activités qui sont non lucratives et les gens, pour autant, a priori, sont très heureux dans leur système. Alors évidemment, comme ce n'est pas une utopie, mais plutôt une dystopie, ça va dégénérer. Mais voilà, donc oui, créer des lois, il en faut, dans ce genre d'univers, parce que précisément, le droit, c'est aussi un message. Dans cet univers, je vous dis, à vous lecteurs, voilà votre univers en fait, ou pas loin, et le droit devrait lui donner un corps. Je ne crée pas trop de lois dans mes récits, mais je fais souvent, ou je tente en tout cas de faire de la pédagogie de ce qu'est le droit de façon en quintessence. Et par exemple, de dire qu'il n'y a pas de société sans droit au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que toute société repose sur des modes de régulation aussi imparfaits qu'ils puissent être, modes de régulation des rapports sociaux qui évitent la violence. L'un des fondements du droit, et c'est d'ailleurs pour ça que l'État a le monopole de la violence légitime, c'est d'extirper la violence du cœur des relations entre les personnes, c'est-à-dire de vous convaincre de ne pas avoir recours à la violence, parce que si vous êtes lésé ou si vous êtes blessé ou si vous êtes atteint ou si votre bonne foi a été trahi, le système juridique va faire en sorte qu'il y ait réparation. Et donc l'un des fondements du droit, c'est ce que disait Jean-Jacques Rousseau, c'est faire obstacle à la force. Là où il y a l'exercice de la force, si ce n'est pas la force de celui qui a la représentation, qui a la mission de sanctionner les atteintes au droit, c'est-à-dire l'État, dans un système étatique, et tout système n'est pas étatique, mais le premier recours à la force éteint le droit. Là où il y a la force, il n'y a pas de droit. Donc l'idée fondamentale, et c'est ce que j'essaye de faire et comprendre dans mes récits, c'est qu'une société, quel que soit son système juridique, aussi imparfait, aussi insatisfaisant, et parfois aussi injuste soit-il, est préférable à l'exercice pur et brut de la violence. et enfin, deuxième chose, et je rebondis sur ce que disait Jean, très rapidement, je ne donnerai pas un exemple précis me concernant, mais la fiction, la science-fiction, est plus que prédisposée à développer des systèmes juridiques originaux, intéressants, et qui sont souvent, par simple effet déformant, le miroir informant de notre société, c'est-à-dire qu'évidemment, probablement, que notre société ne va pas aller demain installer le système juridique que développe Jean dans son roman, mais en même temps, le fait de l'avoir lu et le fait de vous faire prendre conscience à vous des limites du système que nous avons. Alors, si je peux ajouter un mot, et non pas que je veuille à tout prix parler des deux tomes, j'ai un deuxième tome qui est sorti aussi, et qui pose une autre question qui est très intéressante pour moi, comme je la vis dans ma pratique professionnelle, c'est la question de la complexité du droit et de l'incompréhension devant laquelle on finit par se trouver quand on n'est pas juriste, ce qui pose un vrai problème puisque le citoyen doit avoir un accès normalement facile au droit. Dans VTM, le second volume, enfin le deuxième volume, s'il y en aura trois, dans VTM, c'est une société très différente et ce sont des algorithmes qui ont pris le pouvoir et qui dirigent la société. Les citoyens sont totalement perdus face à la complexité juridique. Alors, on leur parle de, par exemple, décrets bicaméral, pyramidal, de couleur mauve. Alors, évidemment, ça ne veut rien leur dire. Mais dans la vraie vie, si on commence à rentrer dans la complexité juridique, naturellement, alors pas nous parce que c'est nos métiers, mais le citoyen va être tout aussi perdu. Il ne va pas comprendre comment les lois sont prises ou très vaguement. Il ne va pas comprendre quelles sont les limites. C'est-à-dire, le système de production de la norme va devenir totalement opaque et ça crée et ça crée une divergence entre, déjà, l'objectif de la loi qui est quand même d'avoir une prévisibilité, on le disait, et la capacité qu'a le citoyen de comprendre ce qui se passe. Alors, on a tous en tête peut-être le film Minite Express où on est face à quelqu'un qui est confronté à un système judiciaire qui ne maîtrise pas, y compris déjà par la langue, ou le procès de Kafka, etc. Il y a des grandes oeuvres sur ces questions-là du droit parce que le droit doit rester normalement compréhensible et la SF permet de mettre en scène un univers où ça n'est plus le cas. Et c'est un peu le nôtre parce qu'en réalité, je ne veux pas être désagréable envers vous, mais en réalité, on en est arrivé à un système où malheureusement, vous ne pouvez plus vraiment comprendre comment ça marche. D'où, c'est très bien pour moi parce que ça veut dire qu'il faut faire appel à des professionnels et c'est formidable, mais en même temps, c'est très effrayant parce que ça veut dire qu'on est dans un univers où, pour la prévisibilité, vous ne pouvez plus y avoir accès seul et c'est aussi très grave, me semble-t-il. Oui, il y a en effet maintenant aussi le développement d'algorithmes qui sont censés, en étudiant la jurisprudence et le système de la hiérarchie des normes, donner comme ça des indications de prévisibilité et ça nous paraît très froid et dangereux et alors, ça reste transparent, il n'y a pas d'opacité, on sait ce qu'on met comme ingrédient dedans pour voir. Je suis obligé de dire quand même, Kit, avec mes voisins, que les premières expériences tendraient à prouver que les algorithmes jugent mieux que les êtres humains, c'est-à-dire que les biais et la roulette que vous avez, c'est ça, sont plus impartiaux, c'est-à-dire que la roulette russe, quand vous ne savez pas si vous tombez sur quel juge et s'il a bien mangé ce matin ou s'il s'entend bien avec sa femme ou pas dans cette période et tout ça, ça provoque un biais plus important que sur les algorithmes. Et ensuite, je te rends la parole, je voulais citer deux choses. La première, c'est que tu sais ta loi que tu as inventée, mais elle a été proposée au Congrès américain dans les années 30 et elle est revenue plusieurs fois qui était une loi qui disait que tous les objets devaient avoir une date de péremption, y compris ceux qui ne se mangent pas et qui n'ont pas de date de péremption. mais pour permettre l'obsolescence, il y a réellement eu des républicains pour défendre l'idée qu'il fallait obliger à détruire les objets et donc à les racheter. Donc, en fait, là, c'est la science qui rejoint un cadre. Et la deuxième, il y a une loi que j'aime beaucoup dans la science-fiction, c'est, je vais vous donner ma loi préférée chez les goachins. Les goachins ont... Alors, dans les univers qui intègrent l'empire humano-goachin centré, il y a la démocratie. Donc, les décisions politiques sont prises parce que tous les individus ont la co-sentience, c'est-à-dire la cyberdémocratie est possible, ils sont capables par des liens télépathiques de donner leur avis en temps réel sur une décision à prendre. La seule chose, c'est que les goachins ont imposé et c'est indiscutable, du coup, il y a une interdiction totale, c'est que personne n'a le droit de faire de sondage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir le délit d'initié qui vous dit quel est l'état de l'opinion parce que ça vous permettrait trop facilement de manipuler et de choisir le moment où vous posez la question et à ce moment-là, vous pouvez faire de la démocratie un outil en réalité de dictature. Ce qui est très intéressant de la part de Herbert parce que chaque fois que vous voyez maintenant des débats qui se posent sur les référendums d'initiatives citoyennes, des choses comme ça, on est sur des questionnements avec des arguments qui sont hérités du XIXe siècle. Les gens vous disent attention, c'est référendaire, c'est Napoléon III, c'est pas du tout ça les enjeux, les enjeux sont ceux que Herbert a vus, c'est-à-dire, les enjeux sont plutôt, et attention, il y a des gens qui savent ce que vous pensez, il y a des gens qui savent faire des campagnes de presse pour influer de 4-5%, s'ils voient que l'opinion est dans tel état, ils arriveront à faire passer des lois. S'ils peuvent choisir la question, le moment et qu'ils connaissent l'état de l'opinion, alors c'est dangereux. Et donc, il y a des choses chez le droit GoH1 qui sont à méditer. Alors, juste pour essayer de ne pas de vous rassurer un peu, mais sur la question de l'opacité et de la complexité de la règle de droit, alors on a un problème en pédagogie que moi j'affronte avec mes étudiants quand il commence le droit, c'est que la plupart des citoyens et des citoyennes que vous êtes, spontanément, et parce que probablement par éducation, a peur de ne pas respecter le droit. C'est-à-dire que spontanément, votre façon de vous positionner dans une société, ça va être d'obéir au droit, c'est-à-dire d'obéir au modèle que le droit vous propose. Et il y a très peu de gens parmi nous, très peu, qui sont capables spontanément d'aller à l'encontre d'un système juridique sans arrière-pensée, sans état d'âme, de façon froide, en réalité. Et ça, c'est culturel aussi. C'est-à-dire que vous êtes quelque part, entre guillemets, programmés par votre éducation à respecter les codes de comportement collectif. Mais ce qui est très important lorsqu'on est juriste et lorsqu'on essaye de former des juristes, c'est de faire comprendre la différence entre la lettre et l'esprit du droit. La lettre du droit, c'est le texte. Et nous, nous avons une société textuelle, écrite. et donc quand on obéit à une règle de droit, on va lire le contenu de la règle de droit et on va dire « Voilà, tel article m'a tardi de faire ça, tel article me permet de faire ça, etc. » Mais la lettre ne suffit pas pour comprendre le droit. Ce qu'il faut, c'est l'esprit, c'est-à-dire quel est le but, alors il y a la prévisibilité, mais quel est le but de cette règle ? Le but de cette règle, c'est de faire une société meilleure, une société qui soit la plus équilibrée possible, une société qui soit moins violente qu'une société précédente ou que la société qui risquerait d'advenir si cette règle de droit tombait et disparaissait. Et du coup, aujourd'hui, il me semble que la défiance qui est en train de se déployer dans la société par rapport à la règle de droit et par rapport à la technicité accrue, algorithmique du droit, nous oblige, nous les juristes, à vous reparler de cet esprit du droit, c'est-à-dire le but du droit, c'est quand même avant tout de faire société, le vivre ensemble. Et cet esprit, vous êtes tous capables de le percevoir par votre raison, votre raison naturelle, quelle que soit votre éducation, votre parcours, votre profil, votre histoire personnelle, vos particularismes culturels, etc. En faisant usage de votre raison, vous pouvez simplement comprendre si telle règle de droit ou telle règle de droit est plutôt bonne ou plutôt mauvaise et si elle est dans l'amélioration ou dans la dégradation des rapports sociaux. Et c'est ça qui est très important de dire à ceux qui s'engagent dans les études juridiques, c'est qu'un juge, lorsqu'il tranche un conflit, il ne fait pas qu'appliquer la règle de droit. Ça, c'était le mythe des révolutionnaires français, l'espèce de nomophilie où on a cru qu'on pouvait atteindre une loi parfaite, ce qui était une illusion positiviste, dramatique, qui nous a amenés directement vers tous les totalitarismes du XXe siècle. La règle de droit, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le point de départ. Et à partir de ce point de départ, le juge va évaluer en fonction d'un cas particulier très complexe avec un être humain qui par nature est un cas limite comme la science en voit rarement, comment, de la meilleure façon possible, on va pouvoir appliquer cette règle dans un champ qui est donné, dans un champ de sanctions qui est donné et avec le moins d'arbitraires possibles. Et c'est ça l'esprit du droit. Et donc, même si le droit devient de plus en plus complexe, même s'il devient de plus en plus opaque, tant qu'il y aura des juges et qu'il y aura une réflexion sur l'esprit du droit, ça ira. Maintenant, si les juges sont remplacés par des intelligences artificielles algorithmiques qui ne se concentrent que sur la statistique de la lettre du droit et qui vont compiler des données statistiques en disant dans les cas précédents sur 1000 cas, il y en a eu 998 qui ont donné ce résultat, donc forcément, ce cas-là, c'est le même, là, on risque d'avoir un problème. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce vers quoi on va. Pour l'instant, les algorithmes qui sont utilisés sont plutôt de l'aide à la décision et non pas le remplacement de la décision du juge. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable, en l'occurrence, l'avocat des algorithmes, et citer quelqu'un que vous avez fréquenté qui est François Gény ? C'est-à-dire, quand tu me dis qu'on va devoir le juge se référer à l'esprit du droit, François Gény dit l'esprit lequel ? Celui du législateur de l'époque où la loi a été prise, celui du législateur actuel, celui des opinions politiques du juge, monsieur, voilà, le positiviste peut revenir et dire non, l'idéal du droit, c'est bien d'avoir un algorithme. Et alors après, en fait, je te suis quand même parce que je me suis fait l'avocat du diable, mais le problème est la dépendance de chemin. C'est-à-dire, en effet, un algorithme va toujours accentuer les tendances qu'il voit à l'œuvre. Donc si on ne lui en donne pas des moyens d'autocorrection et si on n'a pas, pour le coup, des libres arbitres humains pour, à certains moments, donner des points de butée, on a un vrai problème parce que si on demande un algorithme de faire le RH dans une boîte, c'est bien simple. Au bout d'un an, il n'y a plus de femmes à la direction. Il voit qu'il y a toujours des hommes. Ça veut dire que les hommes sont meilleurs que les femmes en règle générale. Donc je vais le dire. Un algorithme aura toujours des biais. Donc un algorithme juridique a toujours des biais. Sauf que je dis que c'est plus impartial parce que c'est ce qu'on considère être l'impartialité à une certaine époque qui nous apparaît comme le biais intéressant. Et donc on a un problème de temporalité. Une fois de plus, il faut faire de la science-fiction. Oui. Il faut qu'on parle des avocats parce que le rôle de l'avocat est essentiel. mais moi, le danger que je vois par rapport aux algorithmes... Alors je ne suis pas du tout contre les algorithmes. Je suis plutôt favorable. Si un juge qui a 60 affaires à traiter par jour peut améliorer son traitement des affaires grâce à des algorithmes, je prends. Mais attention que... Et Vincent l'a très bien dit parce qu'on oublie toujours. Les algorithmes calculent à partir du passé, jamais du futur. Il y a zéro prévisibilité d'un algorithme. Il faut arrêter de croire ça. Les algorithmes compilent des données du passé et vont déduire à partir du passé ce qu'il faudrait faire alors qu'un juge est capable de faire de l'anticipation. D'accord ? Et donc, ce qui va se passer, c'est que si on laisse les algorithmes tranchés, on va faire ce qui s'est passé dans l'Empire romain avec la loi des citations. C'est-à-dire qu'il y avait à Rome ce qu'on appelait la doctrine, ça s'appelait la juris prudentia, la réflexion savante sur le droit et les spécialistes du droit, les juris prudents, on appelait ça les juristes consultes comme tout un tas de Gaïus, Paul, Ulpien, etc., des gens qui ont donné ces lettres de noblesse au droit romain, réfléchissaient en permanence comme des chercheurs, réfléchissaient en permanence sur le sens à donner à la règle de droit. Et cette doctrine, elle est très, très vivante et c'était ça la quintessence du droit romain. Et quand l'Empire est arrivé, quand l'Empire romain est arrivé, l'empereur a voulu s'improviser lui-même juriste consulte. Et donc, petit à petit, d'Auguste jusqu'aux derniers empereurs d'Orient, l'empereur s'est accaparé le droit de décider lui-même quelle jurisprudence était bonne et quelle jurisprudence était à mettre de côté. La loi des citations, on est au 5e siècle, en 426, après Jésus-Christ, et en 426, on dit, il n'y a que cinq grands juristes consultent, c'est Gaïus, Paul, Ulpien, Papinien, etc. Et c'était mort. Et tout ce qui était la plus belle vivacité du droit romain a disparu et il n'est resté que la norme, que le caractère normatif dont nous nous croyons aujourd'hui les héritiers alors que nous passons à côté de la plus belle partie de l'expérience juridique de l'antiquité du droit romain. Et si on fait ça avec les algorithmes, les algorithmes très rapidement vont nous dire et bien dans ce cas, il n'y a plus non plus des milliers de solutions, il y en a quatre. Et le juge ne va choisir qu'entre quatre solutions et ce sera un appauvrissement considérable du droit qui, de règlement des conflits, deviendra l'imposition d'une norme. C'est le début du totalitarisme. Donc je ne souhaite pas que l'algorithme remplace le juge. Par contre, le juge peut être traité par les algorithmes comme on peut être aidé par tous les manuels que l'on a autour de nous, les codes, etc. La codification, c'est un outil fabuleux le fait d'avoir tout le droit dans un seul texte et de pouvoir le compiler librement, c'est mieux que de passer des mois et des mois à expliquer le contenu de la coutume et à perdre du temps et à faire des procès qui durent encore beaucoup plus longtemps. Donc l'algorithme est utile mais il doit rester à sa place. Alors pourquoi de mon côté je n'aime pas du tout les algorithmes ou en tout cas leur émixion dans le système législatif ou judiciaire pour la raison suivante. Le droit, on l'a dit, mais j'insiste parce que c'est très important, il n'est pas fait pour résoudre tous les cas, loin de là. Il est fait pour résoudre le plus grand nombre de cas possible, pour être fonctionnel dans le plus grand nombre de cas possible. Ça peut être 30% des cas. Sauf qu'il vaut mieux 30% des cas que 20, 10 ou 5. mais ce n'est pas 100%. Ce qui déjà quand vous voyez dans les médias des réactions à chaud sur un cas pour lequel la règle marche mal, c'est à mes yeux absurde parce qu'en réalité c'est hélas normal, c'est-à-dire c'est dans la norme qu'il y a des cas pour lesquels la loi ne marche pas parce qu'elle n'est pas censée marcher à 100%. Je n'aime pas l'algorithme déjà pour cette raison parce que lui va tenter de comprendre ce qui marche à 100%. Or ça n'est pas le cas. Deuxième raison, celle qui constitue un peu l'essence de mon métier, c'est que comme la règle de droit n'est pas censée marcher à 100%, il faut l'adapter et la faire évoluer et ou l'adapter à un cas particulier, précis. Et éventuellement, il faut expliquer au juge pourquoi la règle de droit telle qu'elle est écrite, il faut la comprendre peut-être légèrement différemment. Pas évidemment aller contre la règle de droit, ça ne sert à rien, pas raconter n'importe quoi, mais essayer d'expliquer que cette façon de concevoir la règle écrite telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas forcément celle qu'il faut avoir dans ce genre de cas-là. Et ça, je ne vois pas comment un algorithme peut apporter une aide ni au juge ni à n'importe quel acteur du monde judiciaire parce que ça n'est pas adapté. Le droit doit être mouvant, le droit, pardon, pas la loi. La loi, elle est ce qu'elle est et elle change quand les textes changent. Mais la compréhension de la loi et son application par le juge doit être mouvant. C'est pour ça qu'on a plusieurs degrés de juridiction. Un tribunal, une cour d'appel, c'est pour ça qu'on a une cour de cassation au judiciaire ou au conseil d'État pour essayer de donner une interprétation de la règle à un moment donné. C'est pour ça aussi que l'historien du droit ne me dira pas le contraire. La compréhension de la même règle telle qu'elle est exactement écrite sera pratiquement parfois complètement antinomique sur 10 ans de vie de la même cour de cassation, par exemple. on va avoir un revirement de jurisprudence où on va dire l'inverse. Et cette évolution-là, il faut la préserver et les algorithmes par leur aspect de compréhension systématique et, comment dire, arithmétique, statistique de la règle de droit, moi, personnellement, me terrifient et je comprends l'idée que ça puisse être un outil qui permette d'aller plus vite et mieux, mais sauf dans les cas peut-être extrêmement, extrêmement simples, peut-être. Mais sinon, je peux vous assurer et je ne peux que vous le souhaiter si un jour vous avez affaire à la justice, et ça, j'espère que vous n'aurez pas affaire à la justice, mais si un jour ça vous arrive, je peux que vous souhaiter de tomber sur quelqu'un qui va prendre en compte votre cas et pas simplement se dire ah bah oui, mais non, mais là, mon pauvre monsieur, ma pauvre dame, il se trouve que dans 99, 8% des cas, si on abstratise tout le reste du contexte précis de votre affaire, eh ben c'est perdu, bon ben voilà, c'est perdu, arrêtons-la. Voilà, et ça, j'aime pas ça chez les algorithmes, mais bon. Je crois que c'est parfait, non pas comme mot de la fin, mais comme fin de ce débat spontané, je voudrais garder un petit peu de temps pour donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos juristes ? Bonjour, merci pour ces échanges très intéressants. J'avais une question qui ne me semble pas avoir été abordée dans le contexte de la science-fiction, c'est la transformation, enfin, l'institution progressive d'un marché du droit et d'un marché de la norme qui annonce un certain nombre de dystopies envisageables, je prends, et la quantification qui peut aller derrière. Je vais prendre deux exemples qui sont contemporains, un français, un plus mondial. Le français, par exemple, c'est l'évolution récente sur, c'est un élément, une loi assez récente sur les indemnités que les juges de prud'homme peuvent verser avec l'institution d'un baron, d'un plancher et d'un plafond. Se pose, évidemment, derrière la question de la prévisibilité du droit, comme vous le souleviez, mais se pose également la question de, je suis plus riche que ce que prévoit le plafond, qu'est-ce qui m'empêche finalement d'adopter en toute conscience un comportement illégal puisque même si je suis condamné, j'aurai les moyens de le payer et la sanction n'en sera pas une puisque je l'aurai anticipé. Donc là, c'est une question autour de la quantification de la norme. La question du marché, c'est une pratique qu'on avait vue se développer, c'était un site qui était relié à celui d'un organisme international qui s'appelait Doing Business, qui permettait, avec un simple curseur sur une carte mondiale, de voir quels étaient les marchés du travail qui étaient les moins favorables aux affaires. C'est-à-dire qu'on mettait en évidence à partir d'un outil informatique l'idée que les systèmes juridiques, c'était un marché finalement et qu'on pouvait essayer de passer de l'un à l'autre pour voir où il était le plus intéressant de faire des affaires. Ma question qui est derrière, c'est est-ce qu'il y a des ouvrages de science-fiction qui sont allés dans l'exploitation de ces prémices que l'on voit actuellement sur cette quantification et cette marchandisation ? Oui, d'une certaine manière, ça a même devancé cette sorte. Je suppose que vous êtes familier avec le travail d'Alain Suppiau. C'est l'idée qu'on passe d'un système juridique de normes à une gouvernance par les nombres. On voit ça avec la montée en puissance dans le système international de l'arbitrage comme type de procédure et par rapport à des formes de gestion que vous évoquiez qui sont des formes d'optimisation dans lesquelles l'aléage juridique est intégré en termes de coût pour des stratégies qui sont pour des acteurs transnationaux qui peuvent choisir quand ils n'arrivent pas à s'exonérer de toute norme nationale et donc à requérir à ST vis-à-vis d'un tribunal d'arbitrage ils choisissent en revanche quel droit est le plus protecteur pour leurs intérêts. Donc là, je suis d'accord mais d'une certaine manière il y avait des expériences de pensée qui étaient encore plus radicales avec une disparition du droit tel qu'on l'a évoqué c'est-à-dire en fait la disparition de la norme juridique dans les univers cyberpunk. Donc dans les univers cyberpunk en fait il y a des règlements de corpo qui sont ce qui est vraiment protecteur et les citoyens eux ont des droits résiduels qui sont essentiellement des droits abstraits les états n'ont pas les moyens en fait de les faire appliquer la police n'existe plus il n'y a plus que des milices privées et aussi bien les droits réels que les droits sociaux que les droits politiques se trouvent garantis entre guillemets mais en fait très sévèrement limités et ne sont uniquement dans une société donc la possibilité qui est en fait une régression ce que Suppiau appelle une régression vers des systèmes de vassalité voilà et une des tendances pas la seule il existe aussi une construction du droit international dont on peut continuer d'étudier les dynamiques autour de grands enjeux globaux mais c'est l'une des tendances que vous avez raison de souligner et la science-fiction l'a vu l'a prévu en fait de façon même contre-tendancielle assez tôt je ne sais pas si on n'a pas beaucoup de temps tu peux dire deux mots juste deux mots par rapport au droit social enfin au droit du travail l'adaptation est en cours justement sur ces questions-là et l'arbitrage que vous avez évoqué mais aussi l'idée qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des actions groupées des groupements d'intérêts et ça c'est depuis les syndicats du 19ème siècle et donc il y a aussi cette tendance aujourd'hui à avoir une action sous forme d'action commune en fait et non pas simplement action commune de citoyens action commune de groupes professionnels par exemple et ça ça peut aussi contrebalancer ce que vous êtes en train de décrire voilà c'est à dire que le droit c'est pas simplement le droit normatif il ne faut jamais oublier que même si notre modèle c'est le droit normatif il y a tout un tas d'autres formes de droit qui ne demandent non pas qu'à réémerger mais qu'à jouer leur rôle aussi de solutions alternatives des conflits si la norme défaille et si elle finit par être une affaire purement économique de nombre il y a d'autres solutions juridiques c'est pas le chaos ou la norme il y a d'autres solutions une autre question ici oui c'est presque plus une remarque d'abord je voudrais dire à propos du droit Gowachin que personnellement ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que toute personne qui va dans l'arène Gowachin risque sa vie le juge le plaignant tout le monde ce que je trouve quand même assez sympa mais surtout je voulais revenir sur la rencontre avec une éventuelle culture extraterrestre et quand vous évoquiez le sujet je repensais pour ma part au roman le plus récent de Steven Erickson Réjouissez-vous où là on voit arriver des extraterrestres dans le système solaire et ces extraterrestres ont la capacité et l'utilisent d'interdire absolument physiquement toute violence sur la planète qu'elle soit entre êtres humains individuels entre groupes d'êtres humains ou entre êtres humains et animaux et ce qui est intéressant en soi et ce qui est me semble-t-il dans le droit fil du droit naturel et on voit les humains s'insurger contre ça en disant mais c'est intolérable c'est une privation de liberté il y a toute une série de paradoxes qui sont soulevés par ce roman mais oui je suis d'accord c'est vraiment le roman qui représente une expérience de pensée sur actuellement tout ce qu'on est en train d'essayer spéculativement de faire émerger comme notamment le droit animal donc qui est alors pourquoi je dis que ça fait quand même ça questionne parce que précisément le droit naturel au départ est une reconnaissance de la prédation d'accord donc il y avait l'aspect protecteur du droit naturel était très faible au départ c'est l'interprétation qu'on en a donné là mais LVSUS et tout ça justifie la piraterie par exemple et la chasse ou toutes les choses comme ça or le tigre va réclamer le droit naturel d'aller chasser la gazelle et des choses comme ça donc les extraterrestres quand ils viennent ont un code éthique supérieur au nôtre et commencent par mettre des champs de force autour des baleines de mettre des machins comme ça et les êtres humains ne ressentent pas ça comme l'implantation d'un droit naturel mais bien plutôt comme une privation du droit naturel alors je dis pourquoi c'est intéressant parce que le paradoxe dans la formulation actuellement du droit animal c'est qu'on réclame des droits pour les animaux on a dit des personnes peuvent seulement se réclamer de droits alors qu'en réalité ce qui est en cause c'est nos devoirs c'est-à-dire la personne humaine n'a pas des devoirs uniquement envers d'autres personnes elle doit avoir des devoirs envers les êtres sensibles mais aussi les êtres vivants les plantes mais envers sans doute des êtres inanimés c'est-à-dire des machines mais même des paysages des montagnes et ce sentiment cette dilatation du référentiel juridique est extrêmement dure parce que ce sont les personnes morales c'est-à-dire les entreprises qui ressentent ça comme une privation de leurs droits naturels à posséder c'est-à-dire à avoir le droit de détruire le droit c'est un droit de la propriété essentiellement il faut bien le dire le droit le droit entre les personnes c'est pour assurer l'ordre public mais le gros du droit c'est de la propriété et la propriété c'est le droit de détruire et donc on est dans on arrive sur des trucs vraiment fondamentaux grâce à ce roman c'est vraiment bien que vous l'ayez cité il est fondamental actuellement une petite réflexion justement sur ce thème c'est celle de la violence et donc est-ce qu'on a nous n'avons pas besoin d'un minimum de violence organisée dans notre société pour fonctionner est-ce qu'il faut souhaiter le zéro violence alors on parle de la violence physique ça peut paraître évident et on dit bah oui il faut éviter la violence physique mais c'est une vraie question parce que notamment sur les animaux par exemple je sais pas monter à cheval peut être vu comme une violence exercée sur l'animal puisque a priori il ne demande pas à ce qu'on monte sur lui et qu'on l'utilise dans les champs ou les levages etc donc est-ce qu'il y a évidemment certaines violences extrêmes sont à prohiber je crois que pas grand monde n'a de doute là-dessus une certaine violence physique c'est déjà difficile une violence économique c'est carrément peu probable qu'on puisse l'évacuer parce que tout notre droit vise à gérer justement ce qui est juridiquement acceptable comme violence ne serait-ce que la concurrence vous avez bien votre but quand même si vous avez une entreprise c'est de faire en sorte que les autres coulent c'est logique vous voulez que le maximum de gens viennent chez vous consommer votre produit ou votre service au détriment des autres donc vous êtes générateur d'une violence vis-à-vis d'autrui si vous licenciez quelqu'un c'est une violence après on l'encadre et on dit voilà dans quel cas c'est possible et dans quel cas c'est fautif mais cette violence-là par essence existe peut-être est-elle même souhaitable je ne le sais pas mais en tout cas c'est ce genre de questions que poserait effectivement cette intervention extraterrestre et juste pour revenir sur le droit goachin en fait en réalité c'est un truc qui est très très vieux ça remonte au code Hammurabi voilà dans le droit mésopotamien article premier si quelqu'un accuse un homme de meurtre et ne peut l'en convaincre l'accusateur sera tué voilà donc après c'est simple comme système je crois que madame était encore plus amusée par le fait que le juge risque sa peau on est d'accord oui le juge aussi effectivement je crois que malheureusement on n'a plus le temps pour de nouvelles questions donc je voudrais vous remercier encore tous pour votre présence et votre intérêt et remercier bien sûr nos trois intervenants donc merci à tous et très bonne fin de festival à tous merci à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501